Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 13e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous allons regarder les marchés suite à l'inauguration de Joe Pierre. Donc, très bonne nouvelle, très bon président qui vient de prendre les commandes. On voit par son message d'unité, de paix et d'espoir que nous avons finalement quelqu'un qui a le cœur au bon endroit. Les marchés ont été très rassurés. Les gens se demandaient, bon, est-ce qu'il va se faire tuer lors de l'inauguration? Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe? Est-ce qu'il va y avoir une attaque? Tout s'est bien déroulé, tout s'est passé paisiblement. Donc, les marchés ont adoré. On a connu une hausse, on a atteint des nouveaux records hier au niveau du SP500, au niveau du NASDAQ. Donc, très, très bonne nouvelle, très content. Ce qui était une insécurité en date d'hier pour la suite des prochaines semaines, prochains mois vient d'être rassuré. Et on peut donc continuer en paix. Regardons maintenant au niveau du SP500, donc les marchés. J'avais parlé la dernière fois, bon, qu'au niveau des graphiques, on était en direction vers la hausse. J'ai tracé un channel aussi. Cette ligne-là, on pourrait nous en ouvrir. Donc, on voit qu'on est dans un corridor vers la hausse, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui sont investis dans le marché. On voit, hier, on a eu un bon vers le haut et toute la journée, on a continué de monter. On a fini à la hausse. On voit que le corridor, bon, on est vers le milieu, un petit peu plus haut que le milieu. On vient de toucher la première ligne du Bollinger Bands, dont j'avais parlé la dernière fois, qui est un peu comme un élastique. Quand on atteint ce niveau-là, ça devient un petit peu plus difficile de pousser vers le haut. Donc, des fois, on a besoin d'un jour ou deux de conciliation avant de remonter. On voit également qu'il y a un petit gap qui s'est formé entre la fermeture du 19 et l'ouverture du 20. Donc, ça, souvent, les marchés n'aiment pas trop ça, laisser un gap comme ça derrière eux quand on se dirige à la hausse. Donc, je ne serais pas surpris de voir, peut-être d'ici la fin de la semaine, une baisse qui va venir juste retoucher le sommet ici, revenir tester la fermeture du 19 à 3 800 au niveau du SP500 avant de continuer sa hausse. Ça ne veut pas dire qu'on va redescendre, mais idéalement, le gap, il faudrait le fermer plus tôt que plus tard. Donc, le plus vite possible, le plus tôt, on peut repartir vers le haut. Très bonne nouvelle. Présentement, si je regarde au niveau de l'ouverture, donc, on a fermé à 300, ça, c'est le fond, là, ça, c'est le fond indiciel qu'on peut acheter. Il a fermé à 383.89. On voit présentement, il se transige à 384, donc avant l'ouverture, donc avant 9h30. Donc, on va ouvrir encore, donc ce ne sera pas un gap, ça va être peut-être juste en bas du sommet d'hier, donc des bonnes chances qu'on atteigne encore un nouveau sommet aujourd'hui, nouveau record de tous les temps au niveau du SP500. Si je regarde le Nasdaq, compagnie technologique, on a atteint un nouveau record hier également. Et si je regarde le fond présentement, lui aussi se transige un peu plus haut que la fermeture d'hier et un nouveau record en ce moment même dans les pré-marchés, donc avant l'ouverture, nouveau record de tous les temps au niveau du Nasdaq, compagnie technologique. Donc, très encourageant pour ceux qui ne sont pas trop certains. On entend toutes sortes de choses, comme quoi, bon, Trump était bon pour l'économie, blablabla. Tant qu'à moi, il était bon pour les millionnaires et ceux qui empochent des millions n'étaient pas nécessairement si excellents pour le reste de la population. Il a coupé les taxes beaucoup, mais en termes de marché, il y a eu des performances qui n'étaient pas mauvaises, qui étaient bonnes, mais est-ce que c'était exceptionnel ou meilleur que tous les autres? Pas vraiment. Ici, on a un graphique depuis 1926, qui est-ce, quel parti politique est le meilleur pour le marché boursier? Donc, au niveau, en bleu, on a les démocrates, en rouge, les républicains. Donc, on regarde que, bon, 1935, 40, 1929, bon, 1929 est arrivé pendant les républicains. Mais sinon, si on regarde au niveau des démocrates, bon, là, on est un petit peu tard, ça nous concerne plus ou moins dans ce temps-là. L'économie était beaucoup différente en 1940, mais on voit, bon, républicains, démocrates, très bien, républicains, ici, ce n'est pas passé grand-chose pendant 10 ans. Démocrates, républicains ont été bons. Clinton, donc, ça a été le meilleur pour l'instant, en termes des marchés financiers. Ensuite, Bush, ça peut passer grand-chose d'exceptionnel. Obama, ça a été super bon, lui aussi. Trump, ça a été bon, là, on voit que ça l'arrête en 2019, donc, on ne voit pas l'année passée. Écoutez, ça a, Trump n'a pas été mauvais, ça a bien été, mais est-ce qu'il était vraiment meilleur que tous les autres? Pas nécessairement. Donc, ici, on a un graphique qui dit qu'en moyenne, de façon annualisée, la moyenne annualisée du SP500, donc, des marchés financiers, on a connu, depuis le début de tous les temps, 0,4 % d'augmentation par année. Là, c'est très faussé par, je ne le connais pas vraiment, Hoover, Hoover, Hoover. donc, ça avait été assez terrifique, qu'est-ce que c'est un mot français? Ça a été assez catastrophique, donc, moins 31 %, mais sinon, Bush, pas super non plus. Donc, Reagan, Ford, Bush, bon, Bush, il y avait une année pas bonne, une année bonne, bien, un 4 ans pas bon, un 4 ans bon. Et ensuite, on voit, bon, les Kennedy, Carter, Roosevelt, Johnson, Truman, Clinton, ça a été le meilleur à date sur son 4 ans en termes de retour par année sur le SP500. Donc, très encourageant qu'on ait quelqu'un de démocrate, quelqu'un qui va apaiser les tensions, quelqu'un qui va faire la paix avec la Chine, quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui supporte un message d'unité entre les nations et tous les citoyens. donc, très encourageant, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, très rassuré. Comme je vous dis, les marchés ont adoré hier le message d'inauguration de Joe Biden, son premier discours en tant que 46e président des États-Unis. Donc, sur ce, je veux juste vous laisser une dernière petite chose ici. Un scoop pré-marché, donc, quelqu'un de mon équipe m'a informé ce matin que le Gene, donc, une compagnie biomédicale, modification de la séquence d'ADN des gènes dans le secteur médical pour guérir le cancer et toute autre maladie. donc, je n'ai pas lu la nouvelle, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a déclenché ça ce matin, mais tantôt, on était à 8,10, je crois, une augmentation presque de 100 % seulement aujourd'hui qui est assez exceptionnel. et je voulais mentionner aussi que depuis le début de janvier 2021, mon portefeuille d'action a connu une hausse de 16,2 %. Donc, c'est assez exceptionnel début d'année en force, très content, je vais essayer de revenir bon comme ça, très content, ça se passe bien pour l'instant et avec démocrate au pouvoir, très rassuré, ça va continuer la hausse. Les plus gros gagnants cette année à date, on a ABML que j'avais racheté à 1,24 qui est maintenant à 2 $ ce matin, donc, une hausse de 61 % qui représentait 5 % de mon portefeuille à l'achat, maintenant, ça a augmenté, ça représente 7 % de mon portefeuille. On a BDD qui est encore une fois une compagnie robotique et imprimante 3D qui a connu une hausse de 188 % depuis mon achat début janvier à 10,77 $. On a DM, Desktop Metal, encore même secteur, 53 % depuis début janvier. Sinon, on a Gene qui est avec la hausse de ce matin qui se situe proche du 100 %. On est à 111 % tantôt, ça va baisser un petit peu, ça va bouger autour de la journée, mais on a quand même une hausse très importante. ISR, donc méthode pour guérir, soigner le cancer de la prostate, plus 82 % depuis le début de l'année. Sinon, MTLA, encore domaine génétique, plus 51 %. Pacific Bioscience, plus 54 %, TMDI, TRXC, donc TMDI, 63 %, TRXC, 141 %. Encore deux fois, tout ce qui est d'aide biomédicale et chirurgie faite par intelligence artificielle, robotique, domaine de la robotique pour le domaine médical et Exxon, encore une fois, domaine génétique, plus 129 %. Donc, ce qui donne un total de plus 19 % pour le montant investi, donc toutes les actions, le total des actions que j'ai achetées. Par contre, puisque présentement, je suis à seulement 83 % investi, donc 16,7 % cash, c'est sûr que ce cash-là, il n'apporte pas de rendement, donc ça baisse la moyenne totale à 16,2 % pour les trois premières semaines de janvier qui, selon moi, est une performance assez exceptionnelle et je vois que ça continue, je vois que les marchés sont confiants, sont forts, donc la tendance est à la hausse. On poursuit et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.